Bonjour à tous, c'est avec un plaisir extatique que j'ai accepté aujourd'hui la lourde tâche et l'honneur de présenter Bernard Perron. Bernard Perron est professeur titulaire au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Il est un des responsables du laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique, toujours à l'Université de Montréal, le LUDEV. Dans ce laboratoire, il montre l'exemple à tout le champ d'un espace exigeant mais toujours ludique de découvertes rigoureuses de l'histoire des jeux par une remise en contexte technique de leurs pratiques originelles. Bernard Perron est aussi un spécialiste du corpus, parfois mis de côté, du jeu d'horreur comme il va nous le montrer aujourd'hui. Mais de simplement lister ses publications et ses nombreuses contributions au champ des sciences du jeu déjà connues de nous tous et accessibles dans toutes les librairies sérieuses, ne suffit en aucun cas à dresser le portrait d'un chercheur, d'un penseur comme Bernard Perron. Durant ces derniers jours, Bernard nous a démontré à tous comment il vit avec amour cette culture vidéoludique auquel le titre de notre colloque réfère. La veille au soir du lancement de l'événement, je redoutais l'idée spontanée qui nous avait amené à inviter un professeur dans un petit bar lausannois spécialisé en sport électronique et au lieu de rencontres de développeurs locaux. Il ne fallut que quelques millisecondes à Bernard, le temps d'un regard sur ma bière, pour qu'il disparaisse dans les sous-sols et que je le retrouve en prise avec Nicolas, le gérant du lieu. Nul doute que la combinaison entre un sous-sol sombre et la lueur particulière des tubes cathodiques avait attiré ce chercheur spécialisé dans l'horreur et les machines. En l'espace d'un instant, Bernard connaissait déjà toute l'histoire du lieu, tout de son créateur et de son amour pour l'échange par le jeu. Bernard Perron me rappelait ici, par l'exemple, l'importance, la diversité et le dynamisme des acteurs dans cette culture vidéoludique qui nous réunit tous ici. Donnez la parole à tout le monde, écoutez et puis pensez, pensez ensemble. Aujourd'hui, la communication qu'il nous fait le plaisir de partager s'intitule le Survival Horror, marquer la culture vidéoludique avec un écran de chargement. Merci Bernard. Merci, merci. Je peux déjà quitter en disant voilà, vous savez, il était sympa le mec. C'est chiant, chlore un colloque. Je n'ai pas dormi pendant trois jours, j'étais nerveux, je ne suis pas sorti parce qu'il invente des trucs, j'ai fait mon travail. Il y a un seul avantage à chlore un colloque, c'est qu'on peut remercier les organisateurs en sachant qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, je voulais venir, donc au départ, on avait proposé une communication standard, on avait accepté, j'étais très heureux. On m'a invité par la suite, alors j'étais encore plus heureux, sauf que ce colloque a répondu à tous mes attentes dans la mesure où un colloque sait être ensemble. Donc David l'a dit, et on a été ensemble, ici et ailleurs, dans des sous-sols et dans des... Alors je remercie le comité, mais je remercie Yannick qui a trimballé 30 personnes à travers Lausanne, dans des restos, dans des bars, partout. Merci Yannick. David, Selim, encore une fois, votre colloque, il a été extraordinaire parce que vous avez compris que c'est ensemble qu'on fait des grandes choses. Donc, merci. On applaudit, moi je ne peux pas trop... je sais que je parle pour tout le monde. Alors je vais faire comme Mathieu, je vais rebondir sur cette philosophie de colloque parce que je pourrais dire, pensez la communauté francophone des études du jeu vidéo. Parce que la première fois que je suis venu à Lausanne, j'ai la date précise, j'ai l'heure, 18 mars 2011, à 14 heures, je faisais une conférence dans un autre bâtiment. On m'avait invité pour faire l'introduction aux études vidéoludiques. Il y avait un jeune doctorant qui commençait sa thèse. J'ai fait le truc boboche standard de dire, voilà, les jeux vidéo existent, c'est des objets d'études, c'est un art, il faut l'étudier. Six ans plus tard, je retrouve ce lieu, ce campus. Le doctorant a terminé. On est en train de préparer des projets de recherche sur les jeux vidéo. On a un jeu vidéo qui était financé par le doyen, Tédalopole. Et on a surtout une communauté qui, durant trois jours, a fini par discuter de l'importance du jeu vidéo, des game jams. Imaginez, on a parlé des game jams ce matin dans un contexte universitaire. On n'en a pas du chemin. Sauf que Mathieu a noté quelque chose qui est incontournable et qui fait plaisir à un patriarche comme moi. C'est que durant les conférences, tout à coup, ce n'était pas Game Studies. Bon, finir, il faudra en finir, finir avec Serious Game, s'il vous plaît. Pourquoi Serious Game? Je suis sérieux, j'éducatif, mais... Donc, on n'est plus dans le Game Studies, on est dans les études du jeu vidéo francophone. On est là, on développe notre champ et c'est ça qu'il faut faire. Et on va le faire ensemble. Donc, il faut penser avec la communauté. Les colloques, c'est ce qu'on a fait. On a eu les conférences là, on a eu les repas, on a eu le bar, on a discuté. C'est comme ça qu'on va bâtir notre champ. On est des joueurs, on est ludiques, on ne se prend pas au sérieux, mais ce qu'on fait, on le prend au sérieux. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui. Donc, j'ai rempli la commande dans la mesure où on avait proposé un projet sur ce qu'on a fait à Ludov. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais faire une petite digression pour mettre en contexte l'origine de mon travail. Mais c'est sûr que, bon, moi je suis survival horror, alors je vais parler de survival horror. Tout le monde sait ce qu'est le survival horror. Ah, j'ai en plus, je prends l'accent. Le survival horror. Tout le monde sait ce qu'est le survival horror. Donc, je vais pas... L'horreur de survie. Bon, merde. Je viens de dire qu'il faudrait traduire et puis... Bref. Mais le terme est là et ça, pour le corpus, je pense que c'est nécessaire de parler en anglais pour ça. Mais on est dans un contexte de genre. Donc, je vais faire une étude générique. Mais on a déjà des questions à se poser quand on veut réfléchir à un contexte de genre et un contexte de genre, donc, thématique et un contexte de genre vidéoludique. Qui, exactement, détermine à quel genre appartient un film ou un jeu? Le cinéaste ou le concepteur? Le département marketing? Le critique? Les membres du public? Et qu'arise-t-il si le but de l'étiquette générique appliquée par l'un de ces groupes est différent? Dans quel contexte cette étiquette importe-t-elle le cas échéant? Parce que l'idée de genre, on est un peu dans un paradoxe. Le genre, l'étiquette de genre définit un corpus. Il faut avoir un corpus pour définir le genre. Mais sans que le genre ait l'étiquette, on ne peut pas dire qu'on est un genre encore. Donc, on est dans ce rapport de paradoxe de l'œuf et la poule. Mais qui, encore une fois, détermine les genres? Alors, Bridget va nous dire, ce sont des créations, des créatures artificielles et de la sorte, les gens sont souvent créés après les faits. Les cinéastes ou concepteurs peuvent créer des textes, mais ils ne créent pas des genres. Bien que quelques cinéastes ou créateurs puissent concevoir des approches novatrices, que d'autres émulent alors enfin pour exploiter une formule gagnante, les théoriciens du film ou du jeu vidéo ou les critiques, et même les fans, sont les personnes qui inventent des étiquettes pour les groupes de films ou de jeux. Ça arrive toujours après. Donc, quelque part, un genre arrive après. Le film noir est arrivé après, donc les années 30 et les années 40. On va avoir un corpus, on va vouloir le réfléchir et tout à coup, on veut mettre une étiquette. Donc, c'est souvent dans une perspective de théorie qu'un genre va naître. Eh bien, ce n'est pas le cas pour nous. Oui, donc là, le film d'horreur vient des années 30, durant les premiers films de monstres de la Universal. Les critiques se cherchaient un terme pour pouvoir comprendre que les spectateurs étaient glaciers, glaciers d'effroi devant un film. Donc, on a pris le terme horreur. Vous allez voir, moi, je questionne un peu cette émotion. C'est peut-être pas la bonne émotion, mais on a mis un terme, donc « horror film », et on est resté avec ce terme tout le temps. Mais c'est les critiques et les théoriciens qui ont pensé à ce terme. En jeu vidéo, par contre, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. J'avance un peu. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Resident Evil parce qu'il arrive quelque chose de rigolo après. Mais on voit la différence avec le cinéma et la littérature et c'est le titre de ma communication. Donc le terme qui définit l'horreur en jeu vidéo, Survival Horror, vient d'un écran de chargement dans Resident Evil. Tout est réglé. Pas besoin de se casser la tête, on a un terme qui nous permet de définir le corpus qui sera le jeu vidéo d'horreur. Ewan Kirkland, grand spécialiste de l'horreur, va se demander comment fonctionnent les dimensions génériques dans le jeu vidéo. Il va nous dire dans les études du médium, différents types de jeux sont généralement répertoriés. Ceux-ci pourraient inclure les jeux de démop, les jeux de course, les jeux de plateforme, les jeux de simulation divine, les jeux de stratégie en temps réel, les jeux de puzzle, les jeux d'action, d'aventure, de stratégie axés sur les processus. C'est que les grades de type de jeu ont tendance à être larges, à avoir plein de bon sens, comme on dirait bien au Québec, et à être sous-théorisés. Parce que ce texte date de 2011, on s'est mis à l'étude du genre, sauf que des corpus comme on faisait en cinéma, en littérature, en jeu vidéo, on a tardé un peu. Mais il va affirmer quelque chose de super important après. En revanche, donc si les premiers gens sont larges et font plein de bon sens, ils sont très larges. Et encore une fois, on peut avoir certains flous. C'est ce que nous a montré aussi Mathieu hier avec ses résultats. Ce qu'on pensait d'un jeu de course n'est pas un jeu de course. Ah, bon, alors ça peut être un peu compliqué. Sauf que, Ewan va nous dire, en revanche, le survival horror semble signifier quelque chose de très spécifique pour les critiques et les chercheurs en études du jeu vidéo. C'est ça qui m'intéresse. On va passer les 45 autres minutes à réfléchir à ce quelque chose de très spécifique. Qui peut me définir qu'est-ce que le survival horror dans la salle? Quelqu'un? Oui? OK. Au niveau des genres vidéoludiques? Oui? OK. Donc, le survival. On est dans l'action-aventure. Donc, vous voyez, on s'entend, nous. Tout est clair. Donc, Ewan a raison. On s'entend. Ah ben non. Aussi grand soit mon collègue, il s'est un peu planté. C'est-à-dire qu'il a pensé la culture vidéoludique, mais il n'a pas pensé avec la culture vidéoludique. Parce que ce spécifique-là, il est spécifique maintenant, mais la question à se poser, c'est qu'il a été toujours spécifique. Et on va voir que non. D'où l'idée de réfléchir au genre dans une perspective qui permet de mieux comprendre le genre. Mon collègue Dominique a écrit l'une des premières thèses sur les genres vidéoludiques en faisant un survol de cette question. Il va affirmer quelque chose de très juste. L'imprécision fondamentale du genre en tant que concept de nature intuitive et raisonnée n'est pas un obstacle duquel il serait possible de triompher à force de typologie et de critères précis, mais qui institue en fait sa spécificité. C'est en considérant le genre comme phénomène discursif plutôt que structurel et comme, et c'est le terme qui m'intéresse, l'expression qui m'intéresse, cristallisation temporaire d'un consensus culturel commun. Ce qu'on vient d'avoir là maintenant avec les deux commentaires. On peut saisir la nature propre du phénomène discursif fondamental flou. Parce que le genre c'est une étiquette et comment se développe cette étiquette et dans notre question du colloque, quelle place ça va prendre dans la culture vidéoludique. Là, je vais faire un peu de backtracking. Donc ceux qui connaissent un peu le survival horror, c'est une des techniques. Donc on rentre dans le spacer mansion, dans le manoir et là on va refaire les mêmes lieux parce qu'on n'avait pas besoin de dessiner d'autres espaces. Le joueur revient sur ses pas pour aller rouvrir une xième porte parce qu'il a réussi à avoir les trois éléments qui lui permettent d'ouvrir les portes. Mais c'est la proposition que j'avais envoyée au colloque. C'était basé sur le travail qu'on a fait au Ludov, donc les quatre dernières années. Donc je suis au Ludov avec mes deux collègues Dominique et Carl. Petite pub en passant pour Dominique qui vient de sortir son livre sur les SuperNES dans la collection Platform Studies à MIT, un bouquin que ceux qui sont des grands fans de Nintendo devraient lire parce que c'est le côté obscur de Nintendo, donc toute la dimension business derrière Nintendo. Bref, un livre à lire et il vient de sortir là au mois de septembre. Mais ce qu'on a fait au Ludov, donc là je vais un peu, j'ai rajouté une petite diapo hier soir seulement pour taquiner mes collègues. On n'a pas seulement une page web nous, on a un vrai game lab. Nos étudiants peuvent venir dans un vrai lieu et non pas sur le gazon en train de discuter de la philosophie du futur game lab, on a un game lab avec des consoles, avec 4000 jeux maintenant, avec des périphériques. Donc le Ludov c'est un lieu de recherche, mais c'est aussi un lieu d'enseignement. Donc on a 14 stations, les étudiants peuvent venir jouer au jeu. Mais donc j'ai mon game lab. Mais le travail que je vais faire est basé sur le projet de recherche qu'on a travaillé en équipe. Donc on a été à peu près 12 personnes à travailler autour de ce projet. Donc l'histoire du jeu vidéo, on défie pour la théorie, étude des aspects formels et de la réception des gens en vidéo ludique. Donc comme tout projet de recherche, c'est là pour les doctorants qui sont en train de faire des thèses, je pense à Sarah qui a un corpus large comme ça. On est toujours en train de se dire qu'on va faire des choses, c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Donc nous, c'est-à-dire qu'on va prendre les cinq genres importants. Le jeu de first person shooter, le jeu de rôle, le jeu d'aventure, le jeu de plateau et le jeu de stratégie en temps réel. Et on va tenter de comprendre ces genres, définir les genres un peu comme Mathieu faisait, mais encore une fois dans un contexte de la science humaine, on va tenter de théoriser qu'est-ce que le jeu de tir à la première personne. Donc on s'était donné comme but d'effectuer des études comparatives et génériques pertinentes, donc d'identifier les jeux les plus importants de chacun des cinq genres à l'étude. On s'était dit, pour que notre étude soit un peu valable, on va étudier une vingtaine de jeux. À chaque demande de subvention, il y avait toujours quelqu'un, un des valeurs qui disait, mais qui va choisir les jeux? À chaque fois, on disait, mais c'est nous, nous sommes les spécialistes, qui est cette personne qui ose remettre en question mon savoir? On fait un projet sur les genres, c'est parce qu'on connaît les genres et on va choisir les jeux et puis voilà. Mais ça n'a pas été si simple que ça, parce que première rencontre, première rencontre du projet il y a quelques années, on a demandé au premier assistant de nous faire un survol des first person shooters, à la fois dans les bouquins académiques, à la fois dans les revues et sur le web, et les débarquer avec ça. J'ai coupé parce que c'est un peu plus long, mais... And here's my opinion of the top ten first person shooter games of all time. Number eight, GoldenEye 007. Now, to be fair, I have a feeling that this game deserves a much better place on this list, but unfortunately, I haven't really played much of it. In fact, I don't even have an N64. So I have a lot of good memories with this game, and maybe one day I'll borrow it from Sync S and play the whole thing and change my mind about where it belongs on this list. Vous auriez compris qu'on s'est beaucoup foutu de sa gueule. Pendant la réunion et au bar, on disait, mais attends, t'as quelqu'un qui se souvient pas trop du jeu parce qu'il n'a pas joué parce qu'il n'avait pas la console, mais il l'a mis dans son palmarès parce qu'il pense que c'est un jeu important, mais il n'est pas sûr et peut-être qu'il n'est pas à la bonne place, mais il l'a mis quand même. C'est pas ça que je voulais faire, nous. Mais quelque part, ça nous a fait réaliser qui suis-je moi comme universitaire pour poser un jugement sur ce jeune homme. Bon, le truc n'est plus en ligne maintenant, donc c'est agréable parce que je me dis, un jour, il y a quelqu'un qui va connaître le pauvre YouTuber que je suis en train de mettre toujours devant l'écran et on se fout de... « Mais qui suis-je pour pouvoir juger ça ? » Et là, on s'est demandé, mais encore une fois, la position sur les genres est en fonction d'un contexte culturel. Le contexte culturel, il n'est pas le même pour tous. On cherche un concept pour mieux comprendre le travail qu'on voulait faire. On est allé vers Stanley Fisch sur les communautés d'interprétation, mais on est tombé sur ce concept de communauté discursive. Alors, qu'est-ce qu'une communauté discursive ? Elle consiste en un groupe de personnes qui partagent certaines pratiques langagières. Il y a deux façons de considérer ces pratiques comme conventionnelles. Les conventions stylistiques régulent les interactions sociales au sein du groupe et de ses relations avec l'extérieur. De plus, un savoir canonique régule les visions du monde des membres du groupe, déterminant comment ils interprètent les expériences ou leurs expériences. Le terme « clé discours » suggère une communauté unifiée principalement par ses utilisations de la langue, bien que possiblement aussi réunies par d'autres liens géographiques, socio-économiques, éthiques, professionnels et ainsi de suite. On est aussi quelque part, nous, une communauté discursive dans ce colloque et dans notre communauté francophone de l'étude du jeu vidéo. Chose importante pour nous aussi, une des distinctions, un des éléments qui permet de mieux définir qu'est-ce qu'une communauté de discours, c'est les objectifs communs, publics, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Donc, on a défini la communauté du jeu vidéo en quatre communautés. Il y a nous, bien sûr, les universitaires. Mais qu'est-ce qu'on vise, nous? Notre objectif commun, c'est quoi? C'est de comprendre et analyser les jeux vidéo, ainsi qu'analyser les jeux vidéo pour comprendre et analyser d'autres phénomènes, analyser divers phénomènes sociologiques, anthropologiques, pédagogiques, comme on a vu ce matin avec les game jams, donc on se sert des jeux vidéo pour bien d'autres choses. Mais on veut les comprendre. Les critiques et les journalistes sont là pour évaluer les jeux et suivre l'actualité et partager des informations sur les jeux. Le travailleur de l'industrie vient partager ses connaissances et vient exposer son savoir et ses visions. Le fan, lui, il vient seulement partager ses passions, faire état de sa pratique et jouer pour les autres. Nous, je ne peux pas dire, je ne peux pas débarquer ici en disant, je vais faire une conférence sur le Survivor Lawyer, je ne connais pas beaucoup, j'ai peur, moi, je ne joue jamais, j'ai trop peur, mais c'est encore plus qu'elle est intéressante, donc je vais vous en parler. Vous pourriez me dire, mais non. Un fan peut faire ça. Donc, chacun, dans sa communauté, partage une vision culturelle du jeu vidéo et il faut prendre conscience de ça. Et là, quelque part, Andy a fait ça, donc le Ludopress a fait ça, on s'est concentré sur les critiques et les journalistes qui, eux, sont dans l'actualité. Quand Kirkland parle que le Survivor veut dire quelque chose pour tous, il le dit en 2011. Bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 2011? C'est ça qui devient intéressant. C'est ça qu'il faut pouvoir souligner et mettre de l'avant. Alors, ce qu'on a fait pour le projet Ludov, on a pris une revue. On en a des dizaines, mais on a pris une revue, Computer Gaming World, parce qu'on avait 25 ans, on avait un bon barème des années 80 jusque dans les années 2000. On savait que c'était un peu axé plus PC que plateforme, mais on avait quand même une bonne temporalité. Chacun avait son genre, donc nos assistants ont pris des genres et ont épluché les revues, une par une, pour regarder les critiques, les courtes critiques, parce que Computer Gaming World avait ce qu'on appelle « taking a peak », donc des très courtes critiques ou des plus longues critiques de jeu. On s'est fait, évidemment, comme toute base de données, on s'est donné des informations bibliographiques et après il y avait les données Ludov, donc comment parle-t-on du genre, les phrases qu'il renvoyait au genre pour tenter de mieux comprendre l'évolution du discours sur les genres, en vidéo ludique, qu'on voulait analyser. Je ferai une petite parenthèse ici, parce qu'on parlait de ce doctorant qui a fini sa thèse récemment. Donc, Selim a fait un peu la même chose dans sa thèse, avec des super belles surprises, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la caméra, qu'est-ce que la caméra dans les jeux vidéo, on se rend compte que c'est pas tant le jeu d'aventure que les jeux de simulation de vol qui ont introduit la notion de caméra et Selim a travaillé dans les revues comme nous avons travaillé dans les revues. Donc là, la méthodologie est semblable. Nous, ce qu'on a fait, c'est de tenter de visualiser les données. Donc, on a une seule revue, mais on a visualisé les données qu'on a trouvées pour tenter de voir l'évolution du discours sur les genres. Donc, vous avez en bas nos cinq genres. Donc, vous pouvez aller sur ludov.ca. Ne passez pas par Firefox parce qu'on a des problèmes de navigation encore et toujours avec Firefox. Donc, passez par Explorer parce que vous n'avez pas des... les visualisations ne sont pas aussi intéressantes. Donc, on a nos... Oui, je suis là, moi. On a nos cinq genres. On a nos communautés. On s'est concentrés sur les universitaires et sur les journalistes. On a ajouté les joueurs à travers les palmarès, mais ce n'est pas tout à fait clair encore. Et là, par exemple, si je prends le first person shooter et que je m'intéresse aux journalistes, je choisis les jeux vidéo. Je peux mettre des dates. Je ne le ferai pas maintenant. Je suis très heureux parce que Mathieu a beaucoup de difficulté pour son HTML, donc ça aurait été dangereux. Donc, j'ai des captures. Mais mettons que je mets 90 à 95, donc avant l'arrivée de Doom, et Doom va débarquer. Et on aura cette première vision des jeux des first person shooters qui, entre 1990 et 1995, avaient une relation avec les jeux de tir à la première personne. Je change les dates. Donc, 95 à 2000. Et là, hop, le paysage va prendre de l'expansion. Ce qu'on vise avec ça, bon, il y a des surprises. Bon, Affleck va se retrouver là avant qu'il rentre dans le panthéon culturel. Mais encore une fois, nous, c'est de se dire, bon, l'étude des genres, ce qu'on voulait faire, c'est ça, mais c'est peut-être intéressant d'aller en périphérie. Donc, tout à coup, il y a une dimension culturelle. Il y a cette fameuse notion de panthéon, mais il y a peut-être autre chose. Donc, on peut regarder, faire une autre histoire du jeu vidéo, une histoire culturelle basée sur l'évolution du discours générique. Et même si on reprend les étiquettes génériques et que je fais le même travail, on se rend compte qu'au départ, les first-person shooters, c'était quoi? C'était les jeux d'action. Et que le terme en soi pointait, mais n'était pas le premier terme utilisé pour définir d'où ou tous ceux qui ont suivi. Je fais la même chose et je change mes dates. Et là, tout à coup, hop, on commence à voir poindre le mouvement. Si vous allez en ligne, vous pouvez changer donc en temps réel et ouvrir et descendre le nuage. Et vous pouvez faire ça avec les trois visualisations qu'on a fait pour chaque genre. Mais tout à coup, moi, ça m'a fait réaliser à quel point, quand Kirkland dit « Le survival horror s'est réglé, on sait c'est quoi », j'ai fait « Hum, je ne suis pas sûr ». Parce que nous, les universitaires, on est souvent en retard. On a d'autres objectifs, mais quand on débarque, il est critique. La culture a déjà fait son travail. La culture populaire, même si on voudrait se définir, il y a la culture académique, mais la culture populaire qui fait son travail. Et ça, on est un peu biaisé. On arrive toujours après et on entre dans un territoire qui a déjà été cartographié. Alors, finalement, je me suis dit « Ok, moi, quand je veux réfléchir à mon corpus, je vais faire le travail. Donc, je vais aller revérifier comment le survival est arrivé dans la culture vidéoludique. » Dans les revues. Alors, je notais tout à l'heure le paradoxe d'un genre. Alors, le survival, le terme, arrive en 1996. Est-ce qu'on a déjà utilisé ce terme en partant ? Vous croyez ? Non. On n'avait pas de genre encore. Donc, le genre prend un peu de temps à arriver. Mais un genre, c'est plusieurs œuvres qui se ressemblent et qu'on va étiqueter derrière un terme qui va les définir. Quand Resident Evil débarque, le seul jeu qui est semblable, c'est un jeu français, donc un peu de chauvinisme. Ben, je veux dire, c'était Alone in the Dark. Donc, on ne disait pas Alone in the Dark clone, mais on renvoyait Alone in the Dark qui était le plus proche de Resident Evil. Et là, regardez, 95, c'est le preview du jeu. Donc, Resident Evil porte à un autre niveau le style du jeu de Alone in the Dark avec des combats gore à la Doom et ses graphismes magnifiques. Mais encore une fois, la comparaison, c'est bien Resident Evil et Alone in the Dark. Il y a une analogie par les journalistes qui voyaient déjà, évidemment, la ressemblance évidente. Certes, les vétérans de Alone in the Dark pourront trouver cela un peu trop déjà vu, déjà fait. Mais si vous n'avez jamais fait l'expérience de ce type de jeu auparavant, Resident Evil est un superbe titre pour vous faire les dents. Encore une fois, la comparaison, c'est Alone in the Dark. Qui a vu Alone in the Dark? Qui a joué? Ah, je suis ému, là. Parce que d'habitude, personne ne connaît. Et d'ailleurs, je vais vérifier quelque chose en faisant jouer ce truc, cet extrait. Donc, c'est le début. Je vais peut-être avancer. Je vous montre juste le début pour qu'on puisse réfléchir ensuite. On my door, a dull brass plate says, Private Detective. C'est parti. 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 Oui ! C'est parti. C'est parti. un peu le travail de l'an. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, personnellement, je n'ai jamais joué à Alone, donc je ne peux pas vraiment comparer le jeu. Mais je me souviens avoir vu un membre de l'équipe y jouer quand nous concevions Resident Evil. C'est flou. J'ai vu, il y avait un ordinateur dans le coin, il y avait quelqu'un qui jouait à Alone in the Dark. Qui pensez-vous jouer à Alone in the Dark? Alors, ça a pris longtemps, mais dans le monde, on a quelqu'un de l'équipe qui est venu nous dire, c'est alors que j'ai joué à Alone in the Dark, qui se composait des décors fixes. C'était très intéressant car il y avait une expressivité plus importante. L'étape suivante a consisté à adapter Resident Evil à ce modèle. Parce qu'on le sait, donc, à la base, Resident Evil devait être un first-person shooter. Bon, on n'était pas satisfait, donc on se posait des questions. Et quand on est arrivé avec l'idée des bimaps en 2D derrière, avec les personnages polygonaux par-dessus en 3D, hop, révélation. Alors, le jeu d'horreur de Capcom se mue alors en réinterprétation zombie-esque du jeu d'enquête Lovecraftien de Frédéric Rennal. Sans lui, reconnaît Mikami, Resident Evil serait vraiment devenu un jeu de tir en vue subjective. Et peut-être qu'on ne parlerait pas de ce qu'on est en train de parler maintenant. Mais le membre de l'équipe qui a joué à Resident Evil, qui a joué à Alone in the Dark en faisant Resident Evil, c'est Mikami lui-même. Ça a pris 20 ans avant qu'il ose le dire, avant qu'il change la vision culturelle. Donc, les journalistes l'ont relancé tout le temps, mais non, nous, on ne connaissait pas, on ne connaissait pas, on ne connaissait pas, ah non, on ne connaissait pas. Alors que pourtant, on voit très bien, dans un rapport générique, on avait un jeu, on a travaillé sur la répétition de cette formule et on l'a améliorée. On pourrait arriver à Resident Evil. Mais quelque part, encore une fois, derrière Alone in the Dark et Resident Evil, si on veut parler en termes génériques, il faut se demander à quel type de jeu vidéo renvoie Resident Evil dans un contexte de genre. Et c'est là que moi j'ai du plaisir. Donc, Resident Evil est une aventure d'arcade employant des personnages polygonaux rendus en temps réel sur des magnifiques arrière-plans prédéfinis, prérendus. Qu'est-ce qui vous frappe aux yeux ici? Arcade. Arcade. Capcom était connu pour Street Fighter. Mais Resident Evil, arcade. Bon, peut-être parce que je me bats avec les zombies, donc finalement, je fais des combos avec les zombies que je repousse. Mais arcade ici, c'est un terme qu'on avait à l'époque, mais qui voulait dire quoi comme synonyme finalement? On était beaucoup plus dans cette idée de jeu d'action. Parce qu'à l'époque, Alone in the Dark, malgré le mapping un peu, ah, c'était un jeu d'action. Reynal voulait mélanger, donc à la base, son idée, c'était de faire un jeu d'aventure lovecraftien, mais aussi de rajouter l'action. Alors, on a ce rapport d'action. Resident Evil a été considéré comme un jeu d'action. Silent Hill? Comment? Aventure. Et comment finalement on va définir Resident Evil? Bien, dans les genres vidéoludiques, au début, on va dire, voilà, c'est un jeu d'action, aventure en 3D. C'est le genre général. Sauf que dans mon évolution de survival horror, il voulait dire quelque chose pour tout le monde spécifiquement. Regardez comment on va devoir se poser des questions. Encore une fois, je serai un peu chauviniste. La première relation analogique avec le genre, c'est dans une revue française, donc Jugpad 96, imaginez. Donc, la gestion de la progression liée à un souci de réalisme donne à ce jeu qui mérite bien son sobriquet. On ne parle pas de jambes, mais de sobriquet. Survival horror, la survie, voilà le principe de Resident Evil. On a déjà donc une référence dans la revue à l'écran de chargement. On a repris, bienvenue dans le monde du survival horror, et on va dire, voilà, on a un nouveau type de jeu. Mais avant qu'on arrive à définir vraiment très bien qu'est-ce que Resident Evil et qu'est-ce que survival horror, le parcours est un peu chaotique. Alors, je ne sais pas. Expliquez-moi, je suis, je veux savoir. Je veux savoir. Bon, il y a quelqu'un qui me disait, ben non, le mec qui travaillait à la revue, il s'en foutait, il mettait n'importe quoi. Il y avait peut-être des quotas à remplir, donc il fallait qu'il mette trois fois le mot sport dans sa rubrique. Et puis, ben voilà. Donc, est-ce que c'est sport parce qu'on marchait beaucoup, parce qu'on pouvait courir, parce qu'on pouvait pousser les zombies? Je ne le sais pas. Mais le survival horror voulait dire quelque chose de spécifique pour les critiques, ben non. Encore une fois, l'idée de sport, c'est, bon, peut-être on prenait la franchise, on prenait la compagnie, on prenait donc les jeux les plus populaires, on se disait, ben voilà, ils ont voulu faire la même chose, donc un peu de combat, on est dans des trucs de sport, de combat. La jouabilité d'un jeu joueur, Devil, superpose de la stratégie sur une fondation d'action-aventure. Est-ce que Resident Evil est un jeu de stratégie? Peut-être pas comme on l'entend aujourd'hui. Donc, oui, dans Resident Evil, le monsieur disait tout à l'heure, il faut garder nos munitions, sinon on ne peut pas être trigger happy, sinon on va mourir. Donc, il fallait quand même développer une vision de jouabilité à long terme, de garder nos herbes, de pouvoir les mettre dans nos boîtes, dans notre boîte à items. Donc, il y avait un travail de devoir penser à ce qu'on allait faire. Stratégie, bon, quel autre genre populaire qui manque que je n'ai pas dit encore? RPG. C'est déjà un peu plus près, vous pourrez me dire. Pourquoi? Parce que pendant qu'on se battait contre l'image d'Alone in the Dark, mais comme disait, voilà, Resident Evil, c'est un jeu qui a été bâti autour de Sweet Home, qui est un jeu à l'interne de 1989, qui est un RPG avec cinq personnages dans un manoir. Les fameuses portes de téléchargement de Resident Evil sont empruntées de Sweet Home. et il y avait vraiment cette notion de devoir trimballer nos personnages qui avaient chacun ses habiletés, qui avaient un nombre d'items qu'ils pouvaient transporter. On était vraiment dans une vision RPG. On pouvait choisir nos personnages. Encore une fois, l'idée de pouvoir jouer deux personnages différents avec, logiquement, donc, des scénarios différents, c'est l'idée, encore une fois, derrière le RPG, choisissons notre personnage. On le retrouve là aussi, Horror RPG. On a un autre élément de réponse pour mieux comprendre pourquoi on renvoyait à l'époque au RPG, c'était l'idée d'inventaire. Donc, on demandait, est-ce que vous allez revamper l'inventaire? Alors, c'était, il y avait l'idée du jeu d'aventure où on ramassait des items, mais là, souvenez-vous, avec Resident Evil, il y avait des herbes à mettre ensemble, il y avait quand même un travail à faire. Donc, on travaillait cette relation entre l'univers digétique et le rapport d'inventaire. Arcade, RPG, sport, stratégie, le terme n'est pas encore là. Et on est dans un écran de téléchargement. La première fois qu'on va arriver le mot « survival », c'est dans le « Director's Cut » qui est arrivé l'année suivante. mais regardez encore une fois mon plaisir d'historien du jeu vidéo d'horreur. Donc, vous avez votre petit truc en bas. Le cauchemar prend vie dans ce jeu de « survival horror » primé. Mais le terme en rouge, c'est les récompenses, ce n'est pas le « survival horror ». Donc, on ne veut pas définir, on n'a pas encore de genre. Et dans la version française de ce même jeu, il n'y a pas de référence du tout au « survival horror », le cauchemar devient réalité avec cette nouvelle version du meilleur jeu à suspense de tous les temps récompensé par de nombreux prix. Donc, on n'a pas encore de genre. Le genre va devoir prendre sa place tranquillement. Resident Evil va débarquer. La seule référence, ce n'est pas au terme, c'est à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que, encore une fois, sur la couverture du jeu arrière, « can you survive the horror », donc « pouvez-vous survivre à l'horreur », on commence tranquillement à faire le pont entre l'actionnalité du jeu et ce qui va devenir l'étiquette qui va définir notre corpus. Mais encore. Donc, les journalistes vont commencer tranquillement à utiliser, à faire référence à cette fameuse écrante de chargement. Un maître de choix destiné uniquement à ceux qui ne connaissent pas encore le « survival horror » de Capcom. Préparez-vous, préparez vos sacs à vomi. 96. Quand je lis ça, moi, j'interprète beaucoup plus le « survival horror » de Capcom, c'est le jeu de Capcom. Donc, il y a un jeu qui renvoie au « survival horror », c'est à cette référence qu'on va envoyer au début parce qu'on a un jeu. On n'a pas dit un jeu, j'ai fait un truc, j'ai fait un jeu. Ici, entrer dans le terriblement lucratif monde du « survival horror » de Capcom, si, encore une fois, je ne pense pas qu'on le pensait en termes génériques, on était vraiment dans la notion de franchise. Capcom lançait une nouvelle franchise, ils allaient faire du cash, ils allaient répéter leurs jeux et on est rendus à Resident Evil 7, mais avec tous les jeux à côté, donc il y avait une répétition. Encore une fois, le terme générique ne voulait pas dire ce qu'il dit pour nous. On est en train tranquillement de le faire rentrer dans la culture vidéoludique. Les journalistes le reprennent, mais ils le reprennent un peu tout croche. Je vous disais à la franchise, dans le même article, on renvoie à « The World of Survival Horror », mais c'est pour nous dire, par exemple, qu'il y a une nouvelle franchise, qu'il y a un nouveau jeu qui s'en vient et que les gens font la queue comme ils font la queue pour acheter leur iPhone maintenant. Donc, on a vraiment ce produit qui est en train de se vendre que les gens veulent consommer. Donc, je suis encore loin de mon image générique. Autre truc ici, Resident Evil 2 fait passer au niveau supérieur le désormais célèbre monde du « survival horror » avec des environnements graphiques, une histoire, une conception de personnages qui surpassent complètement l'original. Donc, ici, on renvoie vraiment à cette « The World of Survival Horror ». On est davantage dans cette relation au monde de jeu qui était mettre en place l'univers horrifique. Mais c'est pour moi si on n'est pas encore dans l'étiquette générique. Bien qu'on le mettait en haut. Resident Evil 2 marque le retour de Capcom au genre du « survival horror » qui a littéralement été réinventé avec le premier Resident Evil. Donc, relisez-moi ça deux secondes. Donc, on a réinventé avec le premier Resident Evil. Comment réinventer un genre qu'on est en train de créer? Évidemment, là, « survival horror » est égal à « horror ». Et je vous dirais, malheureusement, mes collègues universitaires ont fait la même erreur quand on a commencé à parler du « survival horror ». Je tairai le nom, mais vous le lirez dans mon livre. Mais j'ai un collègue qui dit, voilà, le « survival horror » est aussi vieux que le début des temps. Et c'est Romero qui a inventé le « survival horror ». Georges Romero, vous avez son âme. C'est Romero qui a inventé le « survival horror ». Mais encore une fois, on n'est toujours pas dans la dimension générique. on est dans l'horreur-aventure. Et on va le faire toujours, donc je passe rapidement à l'idée de l'expérience matographique qu'avait mis en place London Dark avec ses caméras. On est toujours dans une relation de film d'horreur, mais on n'a pas encore notre terme. Tranquillement, on va trouver donc cette position de savoir qu'on a un terme et ce terme va pouvoir parler à tout le monde. Mais encore une fois, on est rendu à 99. Resident Evil a pris sa place et là, on va vraiment parler de le premier Resident Evil qui a fait un événement, un jeu d'un nouveau genre, le « survival horror ». Bon, je passe parce que là, je suis en train de me rendre compte que je vous assomme de référence. Moi, je tripe, mais là, je ne suis pas sûr que vous tripez comme moi. Donc, je vais accélérer un petit peu dans ma « geekness ». Bon, j'ai plein de trucs ici encore une fois. C'est le concept qui va devenir, hop, c'est le concept qui va devenir au cœur. On ne parle pas de genre, on parle de concept parce qu'on fait le pont avec le cinéma. Mais il y a un jeu que j'ai redécouvert en travaillant sur le corpus là maintenant, c'est Dino Crisis. You okay, Regina? Where's Gale? Je ne sais pas. Je ne sais pas de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Finalement. Tu sais, j'ai eu un sentiment vraiment d'accord sur cette mission. Tout ce qu'on considère, ça pourrait être beaucoup plus pire. C'est bizarre. Il faut avoir ces animaux scoot. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc les dinosaures étaient un peu plus méchants que j'arrête ici. Donc les dinosaures étaient un peu plus méchants que les zombies, qui étaient un peu lents. Mais c'est avec Dino Crisis qu'on va avoir la première définition réelle de ce que c'est un survival horror. Parce qu'il y avait une différence dans le jeu et parce que c'était plus Resident Evil. Donc là ici, je repasse sur les termes, mais c'est qu'on a inauguré avec Resident Evil, on a continué avec le 2 et là, quelque part, on est en train d'améliorer, on est en train de continuer le genre. Avec Dino Crisis, tout à coup, on va avoir ce jeu qui n'est pas du Resident Evil et quelque part, on va vraiment entrer dans le monde du survival horror comme genre. Avant, on était davantage dans le monde de Resident Evil. Vous l'avez vu avec mon évolution historique, parce qu'il va falloir rajouter des jeux. Donc un genre, c'est quoi? C'est un corpus de jeux avec des répétitions et des variations. Alors d'un instant, on commence à rajouter le Resident Evil, mais des Deep Fear, des Silent Hill, évidemment, nocturnes sur PC parce que le survival est très console. Tout à coup, on va pouvoir dire qu'on a un genre. Pourquoi? Parce qu'on a des répétitions et des variations. Andy, je ne sais pas s'il est encore là, Andy, ce qui est réparti, ou quand il a fait son étude de jeux vidéo, vous lui avez posé la question. Alors ce qui est intéressant, mon survival horror à moi, on l'écrit quelquefois séparé, quelquefois avec un tiret, quelquefois avec une barre. Donc on associe le survival à l'horreur où des fois on sépare les deux actions. Et tout dépendant de la manière dont on va écrire le survival horror, il y a des journalistes qui vont l'utiliser en disant, voilà, je dois survivre, mais dans un univers d'horreur. Donc on va tranquillement utiliser le terme pour bien définir ce corpus. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que, trois ans plus tard, on a défini le survival et il n'existe déjà plus. On s'emmerde déjà dans le survival, il faut le renouveler. Dino Crisis va venir le renouveler. Pourquoi? Parce que tout à coup, on va avoir un peu plus d'action. Et même, et je n'ai pas réussi à prouver, parce que je n'ai pas retrouvé les revues, mais Mark Butler va dire qu'on ne parlait plus de Dino Crisis en termes de survival horror, on parlait en termes de panique horreur. Alors que pourtant, moi, quand je lis les publicités du jeu, on est vraiment dans le survival horror that will totally consume you. On est encore dans cette notion de survival horror. Mais, surprise encore, dans cette notion de survival horror, vous voulez dire à tout le monde quelque chose, quelque part, on nous dit que Dino Crisis, c'est l'évolution du survival horror, mais ce n'est plus tout à fait du survival horror. Pourquoi? Parce que ce journaliste va dire, « Je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, finalement, survival horror. » Au lieu de survival horror, peut-être qu'on pourrait se référer à Dino Crisis comme étant du survival suspense, parce que le facteur d'horreur a été remplacé par une exploration nerveuse et pleine de suspense. Survival suspense. Il va vraiment pousser en mettant ça comme un genre. Ah! Alors, le survival, pas sûr. Encore une fois, un autre journaliste va dire, « Mikami va transformer le survival horror en survival action. » On est en 2000, là, quatre ans plus tard. Donc, je suis supposé, moi, d'avoir un genre qui m'a été donné, « Survival horror, tu es clair, tout est réglé, tu as une terminologie, vas-y. » Eh bien, non. Donc, le rapport de relations culturelles à un genre, et surtout à l'horreur, a beaucoup changé. Ici, Dino Crisis 2 est comparé à un jeu d'action, à la troisième personne. Silent Hill va changer un peu les trucs. Et là, il y a un retour. Alone in the Dark, The New Nightmare va sortir, et on va vouloir le publiciser en disant, « Voilà, le retour de l'original du survival horror. » L'autre publicité, que j'aime encore plus, « Le jeu qui a inventé le survival horror est de retour et plus méchant que jamais. » Alors là, on reprend ce que Mikami ne voulait pas faire, c'est-à-dire, quelque part, de retourner à l'origine du genre, pour dire, il y avait Resident Evil, on a eu le terme, mais le survival horror était là avant. Je vais sauter tout ça. Donc, c'est du Silent Hill qui est peut-être mon corpus. Je vous aurais montré ceci, mais bon, quelqu'un m'a déjà vu en conférence et je montre ça à chaque fois. C'est mon épiphanie de jeux vidéo d'horreur dans Silent Hill 2. J'ai eu vraiment peur. Là, j'ai eu vraiment dans ma vie, il y a un moment où j'ai eu peur, c'est ça. Donc, je pourrais vous le montrer plus tard, mais ça, c'est... Non. Vous me poussez au vice, mais... Bref. Survivor Horror, les cahiers du cinéma, encore une fois, pour moi qui est en cinéma, quand les cahiers sortent leur numéro en 2002 sur les jeux vidéo, moi, j'ai un plaisir fou parce que tout à coup, les jeux vidéo qui sont le berceau de la nouvelle vague et de la politique des auteurs parlent du jeu vidéo, donc consécration, et là, j'ai mon Survivor Horror qui faisait partie du lexique. Bon, il est arrivé Sirens, et là, on commence à dire, voilà, on va parler des variations. Je suis encore dans le temps, il y a quelqu'un m'a chronométeré ou pas? Je suis... Parce que je peux sauter des trucs. Mais... Parce que là, il est presque rendu une heure, vous n'avez pas mangé. Je vois vos regards horrifiés à chaque fois que j'avance et que je tombe dans les petits détails. Mais bref. Seulement, donc, je fais rapide. Sur la relation historique, c'est-à-dire que Matthew Waze, dans l'Or Video Games, avait dit que le Survivor Horror n'existait pas en tant que phrase dans la terminologie populaire du jeu vidéo avant Resident Evil en 1996. Pourtant, des jeux sont souvent rétroactivement étiquettés comme du Survivor Horror en dépit du fait qu'il soit antérieur à Resident Evil de plusieurs années. Donc, encore une fois, la déformation de la position culturelle d'un jeu et d'une manière de parler de ce jeu dans la culture vidéoludique. Vous allez me dire que ce n'est pas une revue de jeux vidéo. D'accord. Mais en 81, la peur a vraiment fait son entrée en commençant avec le premier Survivor Horror, Hanted House, pour l'Atari 2600. Quoi? Vraiment? Pire encore, donc, on est en 2003. Donc, l'évolution du Survivor Horror. Très content. Voilà un article qui va nous plaire. Eh bien, non. On va nous foutre Doom 3 et on va nous foutre Fear qui est considéré, qui se définit lui-même comme étant Horror First Person Shooter avec quelques éléments d'horreur parce qu'on a une petite fantôme qui va débarquer de temps en temps. J'étais chauviniste tout à l'heure, mais je n'étais pas autant chauviniste que ces deux auteurs dans ce seul numéro d'Horror Video Game. Il n'y en a pas eu deux. Moi, j'étais dans mon plaisir. Voilà, j'ai ma revue. Ma belle revue. J'ai ma belle revue. On va parler de mes jeux vidéo, mais ça n'a pas fonctionné. Mais eux ont rétroactivement renommé Alone in the Dark, Survivor Horror, et même en rajoutant l'ambiance. Et ce n'est pas moi que je ne l'ai pas inventé, là. Donc, c'est autoproclamé Survivor Horror. Alors, je suis allé à la source grâce à Alexis Blanchet et écrit à Frédéric Annal, la meilleure personne qui est capable de me dire s'il avait vraiment parlé de Survivor Horror. Là, il m'écrit, j'étais ému quand j'ai reçu ce courriel, j'espère ne pas trop vous décevoir. Au contraire, cher monsieur. L'expression Survivor Horror, sans même parler d'ambiance, n'a jamais été évoquée par moi, l'équipe ou l'infrogramme à l'époque. Pour moi, le terme est apparu à la sortie de Resident Evil. Je crois que c'était d'eux. Évidemment, écran de téléchargement. L'ambiance a dû être ajoutée par la suite pour créer une branche plus aventure dans laquelle je me reconnaissais mieux versus l'action de plus en plus arcade de Resident Evil. J'ai déjà entendu cette expression, mais ne peux dire non plus d'où elle vient. Donc, c'était en 2010. Mais on voit encore une fois qu'on peut réécrire l'histoire en réutilisant les termes et en déformant donc la position historique des termes parce que le Survivor Horror a un poids dans la culture vidéoludique. Et encore une fois, Reynaud s'est battu pendant les 20 ans que je vous ai montrés. Donc, lui disait, ça ne me dérange pas, c'est super Resident Evil, mais au moins dites que vous m'avez copié. On n'a pas fait ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque part, tous les jeux de Survivor Horror sont des jeux d'horreur, mais tous les jeux d'horreur ne sont pas des Survivor Horror. Moi, j'ai défini Survivor Horror entre 92 avec Halloween Deluxe et 2005 avec Resident Evil 4. Le reste, avant, ce n'était pas du Survivor Horror et après, ce ne sera plus tout à fait du Survivor Horror. On pourrait parler de Neo-Survival Horror, on pourrait parler de, bref, post-Survival Horror, mais ce n'est plus du Survivor Horror. Je vais sauter ceci. Pour comprendre que finalement, le Survivor Horror, c'est une étiquette qui a eu son poids culturel pendant un moment pour définir le corpus de mon corpus à moi. Je veux dire, Mikami a fait un jeu en 2014, The Evil Within. Quelqu'un connaît The Evil Within? Yes, le 2 sort le 13 octobre. Vous savez ce que je vais faire le 13 octobre au soir. Ça s'en vient. Alors, comment a-t-on parlé de The Evil Within? Est-ce que le Survivor Horror a survi, survécu? Est-ce que le Survivor Horror a survécu? Donc, on ramène le genre. On a vraiment donc des critiques, vieux critiques probablement, qui vont nous ramener la notion de genre Survivor Horror. On va rajouter l'action. Donc, Survivor Horror slash action. Donc là, on nous amène un peu l'hybridité du genre. Action horreur. Dead Space. Souvenez-vous aussi de Dead Space. On est plusieurs années après Dead Space. Et là, ma foi, aucune mention du Survivor Horror. Et j'en ai trouvé, j'ai à peu près donc une quinzaine d'articles où tout à coup on va parler d'Evil Within qui est le designer de Resident Evil sans faire mention du Survivor Horror. Pourquoi? parce qu'on est en 2014 et que je disais tout à l'heure la cristallisation temporaire. On n'a plus besoin de parler de Survivor Horror pour ce corpus-là parce que, historiquement parlant, l'époque est terminée. Je finis là-dessus. Donc, j'ai terminé mon bouquin sur mon corpus. Je me suis battu facilement pendant deux, trois mois avec Bloomsbury, l'équipe éditoriale de Bloomsbury, qui ne voulait pas que j'intitule mon livre Scary Video Game parce que dans les moteurs de recherche, personne ne va trouver votre livre, M. Perron. Ça n'existe pas des Scary Game. On ne parle pas de Scary Movie et quand on parle de Scary Movie, on renvoie à la parodie. Donc, ce terme-là n'existe pas. Mais pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, là, de cristalliser le grand corpus des jeux qui font peur comme étant des jeux d'épouvante? Et j'ai gagné comment? en mettant le sous-titre avec horreur et là, il était super content. Voilà, on vient de sauver la mise. Étiquette générique et voilà, tout le monde pourra quelque part arriver à ceci. Donc, finalement, on voit très bien la pensée avec la culture vidéoludique. Moi, quand j'arrive avec le Survivor et ceux qui me connaissent, ça fait 15 ans que je travaille à le corpus, malgré tout, j'ai encore découvert quelque chose sur le corpus et j'ai encore découvert quelque chose sur le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que nous, chercheurs, il faut aussi penser avec la culture vidéoludique. Et c'est la beauté du colloque que ça m'a fait réfléchir encore plus à l'importance de ne pas prendre pour acquis et de pouvoir réfléchir à notre position dans notre communauté de discours, mais dans une vision plus globale. merci. Donc, j'ai été tellement pointueux dans mes petits trucs que je vous vois déjà. Merci beaucoup Bernard, c'était absolument passionnant et j'ai, j'en aurai 30 000 de questions, mais je vais essayer de me limiter. On ira manger. Un des points, c'est sur la question des corpus de presse. Une des questions que je me posais, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il peut y avoir des différences francophones et anglophones dans le fait de faire la liaison entre Alone in the Dark et Resident Evil. Et j'ai été surpris de voir Alone in the Dark like ou style dans le corpus anglophone, alors que j'aurais cru spontanément comme hypothèse que cette liaison, les francophones allaient y insister, d'autant que quand tu prends l'interview de Mikami, c'est William Oduro, c'est un contexte très particulier. Donc, question, est-ce qu'il y a ça? Et puis, l'autre point, c'est peut-être, est-ce que l'écran de chargement, ça tient simplement pour Survival Horror? C'est aussi dans le presse kit, je suppose que le... Je ne suis pas sûr parce que c'est arrivé après. D'accord. Donc, je pense que c'est un hasard. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, il faut faire un écran de téléchargement, on est dans l'horreur. Je ne peux pas me retourner à Konami pour me dire, mais qui a inventé ce terme Survival Horror? Mais c'était vraiment au départ, et moi-même au début, donc tout le monde avait cette notion de Survival Horror, mais on ne renvoyait pas l'écran de téléchargement. Donc, c'était sûrement pas dans le presse kit. C'était un écran de téléchargement qui roulait comme ça, qui débarquait à chaque fois et en plus, vous avez vu, je vous ai montré, c'est vraiment la machine à écrire. Donc, on le retrouve dans le jeu. Oui, oui, à chaque fois qu'on sort et qu'on revient, ben voilà, re-bienvenue dans le monde du Survival Horror. Et eux, parlaient probablement juste de l'univers du Spencer Mansion et je ne suis pas certain à travers l'évolution de la presse que ce qui était un jeu, ce qui était un monde est devenu une franchise et est devenu un genre. Oui, et puis il y a cette expression de world qui reste. Et comme je dis, Edge, les Anglais, qui encore une fois européens pour moi qui viennent du Québec, donc Edge, ça reste dans la vision très européenne, ont vraiment flippé sur Halloween in the Dark parce que c'est eux qui étaient toujours en train de piquer Mikami en disant mais ce n'est pas possible. Et Mikami dit non, 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 je veux dire, on a, non, non, je ne connais pas, on a fait notre truc et c'est arrivé plusieurs fois là. Et peut-être que tu pourrais me dire que quand moi je flippe sur le fait que c'est les francophones qui la première fois ont mis le terme survival horror, peut-être que c'était l'étiquette pratiquement assez anglais, donc on parle des game studies à la française, donc on va parler du survival horror pour le Resident Evil. Mais je suis assez surpris que les français et anglophones ont fait la même relation avec Alone in the Dark dès le départ. Et dernière question, enfin remarque quand tu reprends cette formule de l'indétermination du genre, là j'ai l'impression que ce qui est construit dans Survival Horror, on se faisait cette réflexion, c'est jamais tellement horror en fait qui est en question et c'est survival. Et on va toujours se demander est-ce que c'est vraiment dans les jeux d'horreur, est-ce que c'est vraiment du survival, donc la frontière avec l'action, cette question est-ce que c'est action, est-ce que c'est survival, elle est constitutive en fait. Est-ce qu'on parle d'un jeu de survival horror sans se demander en permanence, est-ce que ça en est vraiment, vraiment un? Ben, ce que monsieur disait dès le départ, je veux dire, ce qui a changé dans Resident Evil, et même souvenez-vous, je pense qu'il y avait 10 balles dans Alone in the Dark, si je me souviens bien, il y avait 2-3 biscuits qui permettaient de pouvoir trouver son truc, mais Alone in the Dark n'était pas un jeu d'action comme on le pensait et Resident Evil a repris ça. Et quand on arrive dans les jeux plus tard, l'idée d'action, on n'est plus dans un contexte de survie, on est dans un contexte de je tue, je détruis les monstres, alors que la dimension de survie dans Resident Evil, du moins le premier, et souvenez-vous de votre première expérience, ben je veux dire, tu te rencontres, si tu n'as pas, tu n'as pas aucune notion de qu'est-ce que Resident Evil, que ce n'est pas un jeu de tir. Et tu finis par courir à côté des zombies, et c'est pour ça qu'on les met dans les corridors, qu'on te pousse toujours à devoir te confronter, tu retournes en arrière, le backtracking qui finalement faisait partie du jeu parce que, est-ce que j'ai manqué des munitions, et là tu faisais le tour encore une fois, les herbes, là tu avais les boîtes, donc il y avait vraiment un rapport de survie. Je ne peux pas prendre l'herbe rouge parce que j'ai trop de trucs dans mon inventaire, et souvenez-vous, donc Jill avait huit, mais il y en avait six, donc il y avait le truc de gestion d'inventaire, donc j'étais vraiment dans un rapport de survie, dans un contexte d'horreur. Je voulais juste noter dans cette même phrase qui est absolument géniale, on peut faire une thèse, là où il y a once again, enfin etc, il y a world, mais je ne parlerai pas de ça parce qu'autrement, évidemment, voilà, mais le once again est vraiment intéressant parce que tu as parlé de la répétitivité qui définit le genre, alors là, le once again, c'est autre chose, une nouvelle fois vous entrez dans le monde du, mais cette répétition qui est au niveau de la session qu'on rejoue chaque fois, en plus, il y a juste après l'enregistrement avec le rapport à l'écrit, on pourrait faire du Hitler à deux balles avec la machine à écrire, on a tout pour faire le truc nouveau média, enfin voilà, mais je trouve intéressant parce qu'en fait, ça ne cesse de se répéter finalement, donc dans l'ancrage, on sait très bien que les termes eux-mêmes sont quand ils sont répétés, donc je trouve que c'est vraiment intéressant tous les niveaux qu'il y a de répétition, entre la répétition qui fait le genre, répétition, variation, la répétition à l'intérieur même du jeu parce que la mention écrite avec les grands téléchargements revient beaucoup de fois et donc c'est un cas quand même très particulier où le terme lui-même est déjà associé à de la répétition, enfin voilà, c'était juste mettre en évidence aussi le once again, mais on pourrait beaucoup dire du world dans le rapport entre world et genre, voilà. Mais c'est pour ça, moi, je ne sais pas si je vous ai totalement emmerdé avec mes petits trucs, mais moi, quand je rentre dans mon survival horror, je me rends compte que c'est répété, c'est là, mais ce n'est pas vraiment là quand pourtant je l'ai à chaque fois que je rentre dans Resident Evil et souvent, moi, donc le once again, tout le monde disait welcome to the world of survival horror. J'ai fait l'erreur aussi, j'ai peut-être publié ça, donc si vous voyez ça, donc on reprenait cette nouvelle, alors que oui, c'est le once again, c'est vous rentrez de nouveau, ce n'est pas juste bienvenue. Le bienvenue, c'est super pour vouloir définir le genre aussi. Donc l'idée, souvenez-vous, moi, je parle, on a fait une étude de communauté de discours, ce qui m'intéresse, c'est les discours et de voir de quelle manière on a tenté, on a travaillé ce qui était donc une idée fantastique de marketing. Et puis, vous avez entré, le passé proposé, on est déjà, on doit sur le moment et on est déjà dedans. Voilà. Et entre le real time et le passé composé et le passé composé, il tournera la phrase. Oui, nos linguistes ne sont pas là, ceux qui ont fait des trucs sur les cartes à jouer, là, ça serait super trippant de pouvoir faire l'analyse. Je voulais juste savoir pourquoi faire arrêter le genre à Resident Evil 4? Parce que Capcom a lui-même dit, voilà, on est pris avec un terme qui nous emmerde maintenant. Donc, Resident Evil 4, c'est de l'action, c'est ce que je voulais faire au départ, j'ai pu le réussir. Il y a des pubs en Angleterre encore qui disent, voilà, forget the survival horror, voilà le nouveau jeu d'horreur, c'est Resident Evil 4 et on est vraiment dans l'horreur action. Et quand Mikami a répété les entrevues où il disait, voilà, le terme, on était pris avec le terme pendant des années, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait faire avec Resident Evil. Mais il n'y a pas alors quand même une continuité structurelle avec toute la vague des Amnésia, Slender? Moi, tu vois, par exemple, pour ne pas dans mon livre, je fais donc pré-survival horror avec, on repart avec Monster Maze 3D, on remonte avec Entfer the House, 92 à 2005, c'est la partie Alone in the Dark et après, je mets des, on sépare les jeux entre les jeux d'action et les jeux de survie. Donc, Alone in the Dark, Amnésia va lancer des trucs, Hot Last, donc on a plein de jeux maintenant qui vont prendre l'inverse du jeu d'action et vont faire j'enlève la mécanique de combat et vous avez deux fois plus peur parce que là, il faut vraiment fuir. Donc, il y a vraiment deux manières de voir l'horreur alors qu'avant, on restait encore une fois dans le très action-aventure. On a l'aventure où on est capable de se défendre alors que maintenant, on a tout un pendant de jeux qui ne permet plus ça. Ok, merci. Merci. Merci pour la présentation. Je trouve vraiment fascinant ce travail pour repeupler l'histoire de la production de cette catégorie. Là, on a fait beaucoup appel aux journaux, aux médias et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des initiatives pour retrouver les modes de classification spontanés des joueurs sur des forums, je travaille un peu dans le domaine des folxonomies, des productions spontanées de catégories et qui sont des endroits assez intéressants parce que souvent, c'est un endroit où il y a des représentations mentales qui apparaissent mais qui évoluent aussi et qui ne sont pas contrôlées. Donc, elles sont un peu en jachère et je me demandais s'il y a ce type d'exploration. Il y a probablement mais encore une fois, faire un travail comme ça, ça a l'air très simple quand on l'aligne dans une présentation mais alors, devoir rentrer dans les fans, je n'ai pas fait mais je suis sûr et certain que je pourrais trouver d'autres petites perles qui m'amèneraient à réfléchir différemment mais là, c'était vraiment de dire, ok, voilà, on va réfléchir à travers les journalistes qui eux étaient dans l'actualité de l'avènement de ce qui est devenu le Survivor mais il y a sûrement d'autres choses et des formulations qui seraient peut-être plus jouissives que celles que j'ai parce qu'on est dans la jouissance, toujours. Merci, merci de m'avoir écouté. Merci.